Ton chien n'arrête pas de courir après les chats, la cohabitation est difficile voire impossible, il passe ses journées à courir derrière, ton chat a fini par se réfugier à l'étage hors d'atteinte du chien et il ne veut plus venir. Dans cette vidéo je t'explique comment faire en sorte que ton chien arrête de courir après les chats, c'est parti ! Un problème de comportement avec ton chien ? Il n'écoute pas ? Je m'appelle Grégory et je suis comportementaliste canard. Ma spécialité, les chiens difficiles. Ma méthode fonctionne là où les autres méthodes ont échoué. Arrête de subir les mauvais comportements de ton chien et commence dès à présent le travail sur lamethodevrec.com Et avec ma méthode en ligne, finis les problèmes de comportement. Bonjour à toi c'est Grégory le comportementaliste canard, je vais t'expliquer comment faire en sorte que ton chien arrête de courir après les chats. Avant d'aller plus loin, n'hésite pas à mettre un like à la vidéo et à t'abonner à la chaîne, ça te prend juste 5 secondes et ça nous aide énormément à progresser. Likant te remercie d'avance, c'est nos activités qui payent ses croquettes. Je vais déjà t'expliquer pourquoi ton toutou réagit comme ça. En fait c'est un réflexe tout à fait naturel lié à l'évolution du chien. Si on prend son ancêtre, le loup, pas le grand truc à côté de moi, un vrai loup. Lorsque notre toutou était sauvage et que son habitat naturel n'était pas encore le canapé de ton salon, il devait chasser pour se nourrir. L'ancêtre de notre toutou chassait principalement des petits mammifères, même s'il n'était pas très sélectif et que tout ce qui rentrait dans sa gueule y passait. Des batraciens, des oiseaux, des carcasses d'animaux, sa fierté et autres joyeusetés du genre. Donc c'est un comportement tout à fait normal, un peu comme un bord d'orcoli qui court après la voiture. On ne va tout de même pas aller contre la nature du chien. Le fait que ce soit normal ne veut pas dire que c'est forcément acceptable. Et pour le bien-être de ton chat, on va quand même travailler ça. L'évolution a donc appris à l'ancêtre de notre toutou que s'il voulait manger, il fallait courir. La domestication du chien, c'était à la grosse louche il y a 12 000 ans. Désolé de ne pas pouvoir être plus précis, je n'y étais pas pour assister personnellement à l'événement. Entre temps, de l'eau a coulé sous les ponts et ce réflexe de chasser tout ce qui court a plus ou moins disparu. Ou presque. L'homme, il n'y a pas encore si longtemps, a utilisé les chiens pour le travail. Je te prends l'exemple le plus connu du border collie qui rassemble le troupeau de moutons. En le faisant rassembler les moutons, l'homme a juste modifié un tout petit peu son instinct. Au lieu de sauter sur les moutons isolés pour les manger comme le font le loup, le border collie va sauter dessus et lui pincer la patte. Le mouton va paniquer car il va se sentir attaqué. Et pour augmenter ses chances de survie, il va retourner dans le troupeau. On a juste modifié légèrement le réflexe de chasse du chien. Au lieu de le bouffer, il lui fait une pincette. Lorsqu'on a affaire à une race de chiens de travail, le réflexe de prédation est souvent beaucoup plus présent que chez les races de chiens purement de compagnie. Vous prenez un bichon, un shih tzu ou un carlin, il aura moins tendance à avoir gardé ce réflexe de prédation au cours de l'évolution. Tout ce qu'il chasse aujourd'hui, c'est la croquette. D'ailleurs, c'est cadeau, la petite anecdote du jour. Le carlin est un chien originaire de Chine qui n'a jamais eu un rôle autre que chien de compagnie. A l'époque, avoir un carlin était un signe de richesse et de rang social. On le retrouvait principalement dans l'aristocratie. Le carlin, c'est un peu l'ancêtre de la Rolex, en plus affectueux et avec plus de ronflements. Évidemment, vu les circonstances, tu te doutes bien que son réflexe de prédation est plutôt rare au sein de la race. Mais attention à ne pas faire de généralité, c'est vraiment du cas par cas. Tu peux très bien avoir un border collie ou un chat de travail qui n'a pas gardé ce réflexe de prédation et qui sera très calme avec les chats, comme tu peux tomber sur un carlin super vénère qui va les poursuivre tout le temps. C'est juste que statistiquement, c'est plus rare, mais ça existe. Si ton chien court après les chats, c'est normal, c'est un vestige de l'évolution. Mais ce n'est pas parce que c'est normal que c'est tolérable. Il en va du bien-être de ton chat, il a le droit de pouvoir se déplacer librement dans la maison, sans toujours se faire harceler par le chien. Et pour ça, tu vas devoir faire un travail sur ton chien. Il part toujours du principe que c'est le chien le problème. Ton chat n'ira pas vers le chien tant qu'il n'est pas certain qu'il ne risque rien. Dis-toi bien que dans l'histoire, c'est le chat la proie et que ton chien représente pour lui un prédateur. Ton chat n'a rien à gagner à laisser ton chien s'approcher. Il y a deux cas de figure possibles. Soit le chien est gentil, il va s'approcher du chat, le lécher et jouer avec. Ce qui va être très désagréable pour ton chat qui vient de passer une demi-heure à faire minutieusement sa toilette. Soit le chien est méchant et va mordre ton chat. Selon la taille du chien, ça peut être game over pour le chat, une morsure mal placée et c'est la fin pour lui. Peu importe dans quel cas de figure on est, ton chat n'a absolument rien à y gagner. Tant que ton chien est foufou et court après, le chat se tiendra loin de lui. Une fois qu'il aura vu que le chien est calme et qu'on peut lui faire confiance, il finira par se laisser approcher et c'est seulement à ce moment-là qu'une relation va pouvoir s'établir entre les deux. Pour commencer, tu vas déjà devoir tester le niveau de prédation de ton chien, savoir s'il lâche vite l'affaire ou s'il est complètement omnubilé par le chat, savoir s'il est juste curieux ou s'il a envie de le bouffer. Et pour ça, on va travailler en toute sécurité pour être certain de ne pas mettre ton chat en danger. Pour faire le test, tu vas prendre ton chat et l'enfermer dans une pièce. Il ne doit pas pouvoir sortir de la pièce ni pouvoir s'enfouir. Par contre, tu vas t'assurer qu'il a des endroits en hauteur où il va pouvoir aller se réfugier hors de portée du chien. Une fois le chat installé, tu vas aller chercher ton chien en laisse. Attache-lui bien la laisse, c'est l'assurance-vie de ton chat. Tu vas rentrer dans la pièce avec ton chien, tenu en laisse, et tu vas voir comment il va réagir lorsqu'il verra le chat. Soit il aura l'air intrigué et tu vas voir qu'il est curieux et qu'il veut jouer, soit il va avoir une réaction agressive, il va grogner ou vouloir foncer dessus en aboyant. Si ton chien a l'air plutôt curieux ou dans le jeu, on va pouvoir travailler le comportement en habituation progressive. Si par contre ton chien est vraiment agressif, il va falloir mettre un interdit ferme sur ses réactions agressives vis-à-vis du chat. Alors je te rassure, ce n'est pas très compliqué comme travail, c'est juste que c'est long à expliquer, donc je ne le ferai pas ici. Pour ça, tu as mes formations en ligne dans lesquelles je t'expliquerai comment mettre un interdit sur l'agressivité. Je te mets le lien dans la description, ainsi qu'un code promo qui te donnera 15% de réduction pour t'encourager à faire le travail. C'est garantie satisfait ou remboursée, du coup lance-toi, n'attends pas qu'il y ait un accident avec le chat pour commencer à travailler. Si tu as le moindre doute sur les intentions de ton chien, ne prends surtout pas le risque. Tu peux mettre la muselière à ton chien, comme ça s'il a l'intention de croquer poupousse, ton chat sera protégé. Il vaut mieux mettre la muselière pour rien que de ne pas la mettre et d'avoir un accident. Je t'ai déjà fait une vidéo juste ici qui t'apprendra comment habituer ton chien à la muselière et quelle marque choisir. Je te mets le lien dans la description. Si tu es toujours là à ce stade de la vidéo, c'est que ton toutou ne montre pas d'agressivité. On va donc pouvoir faire le travail en habituation progressive. Et pour ça, on va se servir de l'obéissance, de l'ordre panier plus précisément. En gros, on va créer un conditionnement négatif. Rassure-toi, c'est un mot qui fait peur, mais rien de grave. Tout ce que tu vas faire, c'est de mettre le chien et le chat dans la même pièce. Tu tiens ton chien en laisse et tu poses le panier à côté de toi. A chaque fois que ton chien court vers le chat, qu'il démarre brusquement ou qu'il est trop excité, tu vas l'obliger à aller dans son panier et tu vas le laisser se calmer et redescendre 5 minutes. C'est important que ton chien maîtrise l'ordre panier à la perfection. Si ce n'est pas le cas, pas de panique, je t'ai fait une vidéo que tu peux retrouver gratuitement sur mon site. Je te mets le lien dans la description. Je t'apprendrai comment faire le panier ultime et comment faire pour que ton chien y reste. Le protocole est simple. Tu as ton chien en laisse, il va regarder le chat. Chaque fois que le chien veut démarrer dessus ou s'excite, hop, panier. Et tu le laisses le chien pendant 5 minutes. Une fois les 5 minutes passées, tu lèves ton ordre et le chien peut sortir du panier. Tant qu'il est calme, tu le suis avec la laisse pour qu'il continue à s'habituer progressivement à la présence du chat. S'il recommence ou redémarre brusquement dessus, tu le remets au panier pour 5 minutes. Et ainsi de suite. A force de répétition, ton chien va comprendre et en avoir marre. Il va se dire à chaque fois que je démarre sur le chat, je me retrouve coincé 5 minutes dans mon panier. Ce qui pour lui est négatif. Il va finir par se dire si je fous la peau au chat ou si j'approche calmement, je suis tranquille et je ne me retrouve pas bloqué dans mon panier. Ton chien va finir par privilégier le calme vis-à-vis du chat. Cet exercice, tu le fais le plus souvent possible. Dès que tu as l'occasion et un peu de temps devant toi, une fois que tu vois que le chien est calme et qu'il est plus facile à gérer, tu pourras enlever la laisse et continuer le travail en guidant ton chien au panier si besoin. Mais attention, ne l'enlève pas trop vite. Valide bien étape par étape avant de passer à la suivante. Si tu as dû mettre la musulière, ce n'est que quand le chien aura senti calmement le chat une dizaine de fois sans jamais réagir, que tu pourras retirer ta musulière. Comme ça, tu es sûr de ne pas avoir d'accident. Pour des raisons évidentes de sécurité, tu ne laisses jamais ton chien seul avec le chat tant que le travail n'est pas terminé. Je suis peut-être un peu alarmiste, mais je suis partisan du risque zéro. L'intégrité de ton chat doit être ta priorité lorsque tu travailles. Une fois que ton chien se comportera calmement vis-à-vis du chat, ce dernier va finir par venir vers le chien, mais ça prendra du temps. Ça prend beaucoup plus de temps pour le chat d'accorder sa confiance que ça ne prend du temps de faire le travail avec ton toutou. Et encore, ça dépend du caractère de ton chat. Maintenant que tu sais tout, je n'ai plus qu'à te souhaiter un bon travail. Tu as toutes les clés en main pour faire en sorte que ton toutou s'entende bien avec ton matou et n'attends pas pour faire le travail, car le bien-être et la sécurité de ton chat en dépend. A plus pour d'autres conseils canards.